Et oui, allô, bonsoir, bonjour, re-bienvenue à cette seconde partie de Vol-Rot. Mon Dieu, on dirait que j'allais comme lâcher le pire des rottes en même temps que je le disais. C'est un vol-ro, c'est ça. Un vol-ro, c'est un vol, un ro qui vole très vite. Oui, voilà. Et bienvenue à cette deuxième session de Vol-Rot, cette partie dans laquelle nos personnages, en fait, deux malandrins s'élancent dans un manoir à la recherche de leur collègue qui a volé un gros diamant. Et nous faisons en fait le module de Demon Drive-in tout le bas, avec comme système un petit jeu maison sur lequel je taponne à temps libre. Et je suis bien sûr accompagné encore une fois de Kim et de Steven. Oui, Kim? Je commence à comprendre la personne sur le dessus de la pochette du module. Je commence à comprendre un peu pourquoi elle a beaucoup de plaisir. Mais oui, c'est vrai, à pleurs de joie. Donc, ici, nous pouvons reprendre dès maintenant la partie, bien entendu, bonsoir vous deux. Je suis content de vous voir. Bonsoir. Bonsoir. Et nous pouvons ici reprendre la partie au moment même où nous l'avons laissé. C'est-à-dire alors que ce cher Liam McCready questionnait des cuisinières concernant le passage éventuel de Jougal dans les cuisines. Et une des cuisinières, une fin finot qui attendait juste le bon moment pour faire cette blague, lorsque tu lui as demandé, tu as dit qu'il en restait un peu dans la soupe. Et elle s'est penchée par-dessus son peau qui cuisait. Et elle a sorti un visage, la peau d'un visage, que tu as reconnu immédiatement comme étant celui de Jougal. Tu ne sais pas, par exemple, où est le reste? Où est le corps? Et où est le bijou? Et au moment aussi où nous reprenons cette partie, la dame en question vient de vous montrer le visage de Jougal, tout sourire. Vous voyez qu'un espèce de sourire sinistre se dessine ainsi sur ses traits, se raffermisse, se durcisse comme si elle était presque... comme si elle faisait semblant, comme si elle jouait un rôle depuis le début, une femme que vous n'aviez pourtant jamais vue. Et je me demandais à tous les deux de me faire avec mes affaires un jet de contrôle, s'il vous plaît. Mais moi, je ne suis pas dans la pièce. Oui, c'est vrai. Je pense que ma collègue n'est toujours pas... Tu n'étais pas encore rentrée dans la pièce? Non, moi, j'étais sur le bord, là, en attendant de voir s'il a besoin d'aide, mais je suis comme dans le parlor. Le parlor, parfait. Je suis juste sur le bord de la porte. Parfait. Mais tu vas me le faire quand même. Je vais te le dire pourquoi, par exemple. Pas de problème. C'est d'un jet de contrôle. Oui. J'ai réussi. J'ai eu cinq. Réussi, réussi. Parfait. Vous maintenez vos têtes sur vos épaules. Vous n'avez pas de perte de folie immédiate par rapport à ce qui se dérouve. Votre valeur ou votre contrôle n'est justement pas sur le point de le chèviller. Alors que toi, de ton côté, Liam, comme je te le dis, tu vois la dame en question sortir du bol le visage de Jugal, ce que tu penses être Jugal. Alors que toi, de ton côté, Marie, lorsqu'au moment même où tu entends peut-être des bruits venant de la grande salle, des bruits de... Cris. Des cris peut-être, alors que vous entendiez précédemment des cris d'esclaves et des rires, ça semble plus être un cri qui s'allonge. Ainsi, un cri presque de détresse ou de douleur. Et au même moment, tu aperçois une petite créature ressemblant presque à un espèce d'un gnome, mais imagine-toi plus un gnome des folclores vraiment européens. L'espèce de petite créature de quelques pouces de haut avec un petit bonnet rouge, mais avec les traits extrêmement pointus, même très, très inégales, comme si son visage n'était pas vraiment positionné de façon symétrique. Et il y a une petite barbichette courbée qui se sépare en deux à la manière d'une langue de serpent. Et ce dernier a comme bondi sur le coin d'une des chaises, comme s'il était caché derrière des livres de la bibliothèque dans la pièce où tu te trouvais. Et il a bondi derrière une chaise d'un des participants du jeu de cartes. Et il l'a immédiatement comme égorgé avec genre un petit couteau. Puis t'as vu comme une espèce de splash de sang qui est parti vers l'avant. Puis t'es allé comme genre éclabousser des autres personnes qui étaient assises aussi à la table et qui se sont mis immédiatement à hurler. Et ainsi, je vous pose la question un peu plate. Qu'est-ce que vous faites? Moi, en fait, je pense que ma première réaction serait de me dire j'ai vers la cuisine pour aller pogner Liam par le coup. Genre de « ok, on fait notre camp quelque chose », mais juste être avec lui. Puis moi, c'est de reculer dans mon couteau, comme en sortant tranquillement, subtilement mon couteau. T'sais, comme si je suis rentré, j'ai posé la question, j'ai vu le visage, puis je suis comme recule doucement en craquant un peu les membres qui craquent. Puis en reculant, t'sais, en gardant le regard vers les cuisinières, mais en reculant avec l'arme. Puis peut-être en touchant à ce moment-là la Mary. La cuisinière, c'est ça? Non, 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 non. Puis pour la toucher avant, puis genre, t'sais. En reculant, t'entends derrière moi la porte pour peut-être toucher Mary qui s'approche de la porte en même temps. Parfait. T'sais, au moment où tu commences à reculer, t'as une des... La cuisinière qui a comme sorti la... Le visage de Jugal, la soupe, la laisse comme retomber. Puis elle te dit, elle fait... Elle fait quoi? Elle dit, c'était pas le plat que tu voulais. Peut-être que tu chercherais peut-être un autre morceau de chair à palper. Puis tu vois qu'à ce moment-là, elle prend comme son bras, puis elle fait juste comme tirer dessus. Puis tu vois que sa peau, elle lâche. Alors qu'elle commence comme à se retirer sa peau. Et tu vois que c'est comme des espèces de ligaments un peu à la manière d'un costume qui tomberait révéler en dessous de l'espèce de chair rougeâtre. Mais un peu musclée et en même temps avec du petit mucus rose. Et tu vois qu'elle commence tranquillement. Et l'autre cuisinère aussi en arrière joue un peu le même jeu. Alors qu'elle aussi commence à s'arracher un peu des morceaux de peau. Et ça tombe sur le sol à la manière de presque des espèces de filaments. Et tu recules un brin et finalement tu tombes en fait dans le visage de Mary qui se dirige. vers la cuisine un peu rapidement. Et vous vous retrouvez en fait dos à face. Je vous pose encore la question. Qu'est-ce que vous faites? On décolle ici. On passe par la porte d'en arrière. Il y a des nombres qui tuent des gens derrière de moi. Pis là je pense que c'est juste... Ils ont coupé jusque-là en morceaux. Je sais pas ce que c'est. On retourne par la porte d'entrée. On se sauve. Là moi j'imagine que je les vois par-dessus son épaule. Les madames qui se décomposent. C'est pas d'acheter petit hein. Ouais c'est ça. Oh fuck. Là c'est ça. Je veux juste me revirer de bord. Pis je prends ma fronde. J'arme ma fronde. Je sais pas à quel point ça fait mal une fronde. Mais je vais prendre ça. Pis ça a l'air niaiseux. En fait, je pense que mon but c'est de laisser passer. Je pogne Liam. Je le mets devant comme plus vers le parlor que moi. Je, dans mon sac, je pogne mon piège à loup que j'ose. Je crains qu'il reste comme ouvert là. L'armée. Pis je le dépose à terre derrière nous. Dans le comme mini couloir porte. Pis après ça, je prends ma fronde. Pis on sac notre cas d'ici là. Fuck le diamant. Et vous partez vers le grand hall de ce que je comprends? Ouais. À moins qu'on veut se faire... On pourrait faire un détour. Ou on pourrait prendre le couloir des domestiques. Quoi que les domestiques sont peut-être tous des malades mentales. Je sais pas. Je sais pas. Il y a beaucoup de monde dans le grand hall. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai le sentiment que le corridor en soi, par le fait que quand on est rentré, on savait que c'était le corridor qui était comme interdit. Pis j'ai l'impression que peut-être j'aurais une idée que c'est peut-être cette porte-là. Mais en même temps, est-ce que c'est une porte comme l'autre du grand hall? Qu'est-ce que ça a l'air dans le parlor à ce moment-là? Pis combien qu'il y a de petits gnomes tueurs aussi? OK. Dans le parlor... Dans le parlor... Comment est-ce qu'on dirait ça en français? C'est genre un... Ah! C'est une chambre, peut-être? Un boudoir. Un boudoir. Un boudoir. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Je vais regarder. Un peu ça, parloir. Non, c'est un boudoir. Un petit salon. Un petit salon. L'arrière-salle. Un parloir. J'avais jamais entendu ce mot-là. Eh bien, depuis le parloir, vous pouvez aller vers quatre directions, en fait. Vous avez bien sûr le grand hall. Vous avez une porte fermée qui mène, vous savez pas trop où, vers la droite, si on se place, en fait, placez-vous face à... Comment est-ce que vous voyez présent? Vers le nord, là. Vers le nord, c'est les cuisines. Vers le sud, c'est le grand hall. Vers la gauche, ça serait l'autre salle qui faisait mention tout à l'heure, où est-ce que des majordomes passaient par là. Et vers la droite, vous en en savez pas du tout. Vous savez pas du tout où ça mène. Oui, c'est ça. Mais il y a une porte. Mais il y a une porte. Vous pouvez jeter un coup d'œil dans le grand hall avant de faire une décision sur par où est-ce qu'il va se passer aussi. Mais là, le petit gnome aussi, il va-tu nous sauter dessus? On est-tu correct? Bien, peut-être. En fait, moi, j'attends que vous me dites un peu qu'est-ce que vous faites. Parce que je prends en considération que tout ce qui se déroule présentement se déroule en quelques secondes. C'est en seconde. Oui, oui. Parfait. Selon ce que vous dites ou faites, là, il va se passer autre chose. OK. Moi, je veux juste crier par l'effort, par-dessus l'écrit. Il y a des cris dans le grand hall, ça doit être dangereux. Puis je vise le petit gnome qui est en train de couper le cou au joueur de cartes pendant ce temps-là. Il est en jeu. Parfait. De ton côté, tu fais quoi, Liam, toi? Euh, je pense que quand je me retourne, je réalise peut-être la petite créature. Puis je pense que je vais quand même me diriger vers la porte du grand hall pour juste voir. Tu sais, c'est une porte avec une vitre, là. Tu sais, c'est comme les fameuses portes de cul qui mènent vers un cowboy, là. Le grand hall, c'est une... Il n'y a pas de porte en soi. Ça mène directement au grand hall. OK, OK, OK. Bien, je jetterais un coup d'œil vers là, c'est sûr. Parfait. De ton côté, je vais te demander, Mary, de me lancer immédiatement tes dégâts. Pas de gel attaque. Ça touche automatique, c'est vrai. Ça touche automatique. Dans certains contextes, il peut y avoir des gels attaques. Surtout que c'est, par exemple, des duels ou des choses comme ça. Mais dans ce contexte-ci, c'est un jeu automatique. Cinq. Cinq. Tu avais comme probablement... J'imagine un paquet de roches sur toi, des espèces de petites poches avec des roches. Puis t'en encoches une. Bien, encochée, on s'entend. T'as place dans ton petit rebord de cuir. Tu tournes ça rapidement. Tu lances ça à la volée. La roche part. Le gnome, il vient de finir d'égorger un des participants de jeu de cartes. Puis il est en train de, comme, ouvrir sa gueule en arrière pour, comme, avaler des espèces de gorgées de sang qui tombaient dans la bouche. Et lorsqu'il repenche son visage avec les yeux ingurgités, puis comme avec un regard un peu fou, il y a le rocher qui vient immédiatement cogner dans le milieu du front. Et vous entendez tous une espèce de craque bien ressenti. Alors qu'il laisse tomber son petit couteau. Il tombe à la renverse en bas de la table. Et tu vois qu'il est raide mort. Tu l'as tué. Liam, tu vas jeter un coup d'œil dans l'intérieur du parloir, vers le grand hall. Et c'est le chaos. Le monde hurle. Le monde pleure. Les gens essaient de se cacher en dessous des tables. Il y a l'espèce de grand rebard où la nourriture est renversée. Alors qu'il y a du monde qui ont l'air de se battre contre... Certaines personnes de l'endroit de la pièce, on va dire, de la soirée, qui sont surtout des nobles, qui se révèlent à être tous comme un peu comme les dames qui étaient dans les cuisines. Tu vois qu'elles ont tous, et surtout des femmes, en fait, elles ont tous des jambes cornues à la manière de débook. Et tu vois qu'elles retirent en fait des morceaux de peau de leur corps pour pouvoir comme révéler justement soit de la fourrure ou de la chair rouge à vif. Et soit des diadèmes, soit c'est des grands chapeaux, des espèces de cheveux bien agencés, des petites cornes qui apparaissent ici et là. Et elles, elles attaquent sans distinction, peu importe qui se trouve devant eux. Tu vois quelqu'un qui se fait comme déchirer en deux, alors que des dames se pognent à quatre pour comme tirer dans quatre directions, un peu la meilleure d'un cheval. Quelqu'un qui se fait tirer par des chevaux et que la personne se fait juste comme éclater. Tu vois qu'il y a quelqu'un qui essaie de bondir en direction d'une des fenêtres. En ouvrant les rideaux, il y a des espèces de... Ça n'a jamais été remarqué auparavant. Il y a des espèces de grandes barres de fer qui sont placées verticales. Il y a un erosatolement qui empêche les gens de sortir par les fenêtres. Et il y a d'autres petits gnomes avec des chapeaux rouges qui sortent d'un certain coin avec des torches et qui font juste comme mettre le feu aux choses qui peuvent être enflambées et aussi quelques personnes par le fenêtres même. Alors que rapidement, la boucane commence à fumer, commence à arriver dans la pièce, grandir et prendre de la place. Les gens commencent à s'étouffer, les gens commencent à hurler de peine et de misère. Je vais te demander de me faire un jeu de contrôle aussi à ce moment-là, s'il te plaît. Ah! J'espérais que tu le dises pas. Oh! J'ai réussi. J'ai 13, puis j'ai encore 14 de contrôle. Parfait. Tu tiens quand même bon. Tu vas quand même perdre un, par exemple. Parce qu'il peut y avoir des pertes tout de même malgré des réussites quand c'est comme quelque chose d'assez intense. Et c'est le cas présent. Je perds un contrôle ou une protection? Protection. Protection. C'est toujours protection avant de tomber dans le contrôle. Avant de tomber dans les caractéristiques. Donc, je vous propose la question maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Le petit gnome est mort. Les gens hurlent. Qu'est-ce que vous faites? Je pense que... Oh, man. Je... J'ai plus confiance en les connus qu'une pièce qui est en train de flamber. Fait que je dirais... Je crierais à Liam, là, par là! Puis je me dirigerais vers l'est, là. Vers... Ou le corridor à droite, là. OK. Parfait. Eh bien, moi, je ferais juste être comme... Je figerais comme une fraction de seconde. Puis je pense que, malgré tout, je me craque le cou. Puis je sors ma pendule de poche. Puis je regarde à quelle heure? Tu vois qu'il est à peu près comme 9h30, presque 10h. C'est comme pas... C'est pas arrivé à un moment précis de la nuit. C'est pas comme... À minuit. Les balles s'enchaînent. Non, c'est juste comme... C'est arrivé là. Mais, par exemple, au moment où tu sors ton... 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 Ta petite... Ta petite pendule. Peut-être que toi, tu l'avais jamais remarqué, Mary. Mais tu vois que la pendule, elle est un peu à contre-courant de la gravité, en quelque sorte. Elle semble comme un peu tournée sur elle-même. Comme si elle réagissait à quelque chose. OK. Mais toi, tu le sais bien. Tu le sais, c'est quoi? Tu le sais, c'est déjà arrivé. Oh, oui, je suis comme... OK, OK, on va s'en aller d'ici. C'est... Oh, là... Non, non, non. Dans quoi qu'on s'embarque, il faut trouver une sortie. Puis tout de suite... Oh, et Mary fonce dans le top. Je m'enligne vers où est-ce qu'il va s'en aller. À l'est, là. Probablement dans la porte... Qui va nous faire monter en haut pour qu'on soit prisonnier. Et les fenêtres n'ont pas pris. Peut-être. Peut-être. Tu montes... En fait, tu traverses la pièce, Mary. Et tu tombes, en fait, dans un corridor qui présente, en fait... C'est un corridor qui est un... Je vais te le dire tout de suite. C'est un cul-de-sac. Oh, yay! Au bout du corridor, il n'y a pas de sortie. Mais par contre, il y a des portes à gauche et à droite. Il y a deux portes à gauche et deux portes à droite. OK. Tu dirais, d'une façon logique, en plus, parce que tu es... Je vais te dire, parce que tu es aussi familière avec la noblesse en soi. Tu es un peu habituée avec la configuration d'un endroit logique. Ça semble être possiblement des endroits pour dormir, genre des chambres à coucher. OK. Oh, fuck. Je ferais juste... Si les portes ne sont pas barrées, ouvrir les portes et regarder s'il y a des affaires à l'intérieur. Vite, vite. Il y a-tu du monde? Il y a-tu... De quoi? De surprenant? Un hôtel qu'on démolit et que tout arrête? C'était... OK. Tu commences avec la première porte à ta gauche ou à ta droite? Gauche. Gauche. Tu rouves la porte. Elle n'était pas barrée. À l'intérieur, c'est une grande chambre assez bien... Tu sais, bien outillée, bien aménagée, avec tout le nécessaire pour avoir une bonne nuit de sommeil, excepté que sur le sol, j'ai un corps mort d'un individu qui est bien habillé, qui a de l'air d'être quelqu'un de, on va dire, d'outillé pour la vie sauvage, mais aussi également le combat. Ça semble être... Du moins, premier coup d'œil, ça a l'air d'être quelqu'un qui a l'air d'être comme outil pour justement les combats et tuer des gens ou tuer de la menace, mais définitivement la menace a eu raison de lui. Il est sur le sol, il manque sa tête, seulement le corps inerte et tu vois qu'il y a encore comme ses objets sur lui, toutes ces choses-là et son corps a juste été laissé là, à l'abandon. Y'a-tu l'air d'avoir une arme à porter de lui? Si tu vas regarder dessus, tu fouilles un peu. Ouais, si je rentre. Lance pas à des six, s'il te plaît. Il y a des six. Un. Un. Tu trouves une... En fait, tu reconnais la personne, du moins dans ses habits, comme étant... Ouais, c'est ça. Pas de tête. Ouais, non, tu reconnais pas sa tête. C'est un chasseur de sorcières. Ouh, OK. Et tu trouves, en fait, sur son corps, non seulement une petite chandelle noire, une black candle, tu sais pas trop ce que ça fait, une petite black candle, t'as aucune idée de ce que ça peut faire comme effet, mais tu trouves également, par contre, deux pieux en argent. Nice. Nice, OK. Parfait. Fait que je pogne les deux pieux, puis je garroche la petite chandelle à Liam. Hop, 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 hop. Coichonnerie, c'est un coûtant. Pas toi, ça. C'est pas immédiatement utile, ça sert à rien. Oui, c'est ça. Une petite chandelle noire. Parfait. Parfait. Si il y a deux pieux, je vais t'en donner un. Je sais pas à quel point t'es... Tu dois savoir ton efficacité en termes de corps de bas, puis tu dois me douter que c'est pas super hot, mais je vais te donner un pieux. Merci. Merci, 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 Mary. Là, il faut trouver une porte de sortie. Y a-t-il des fenêtres? Y a-t-il une façon de sortir de cette chambre-là à coucher? Non, en fait, tu vois qu'il y a des fenêtres, mais comme les autres fenêtres, ils sont barrés, il y a des espèces de morceaux de métal. Et même de l'autre côté des morceaux de métal, de l'extérieur, tu vois que tu ne vois même pas l'extérieur, ou du moins la nuit, alors qu'il y a des planches de bois qui ont été installées. Ok, moi, je sors de là rapidement, puis j'ouvre la porte juste en face. Donc, la première porte à droite, dans le fond. Parfait. Tu rouves la porte à droite, tu rouves. Tu vois que la porte, l'endroit est identique en termes de mobilier que l'endroit précédent. Elle est complètement vide. Il y a la même fenêtre aussi barrée, il n'y a pas de corps, j'ai dedans, sur le sol. Par contre, tu vois que les draps du lit ont été comme lancés un peu partout, comme s'il y avait eu des ébats, des ébats charnels dans le lit en question. Ça pue. Ok, je ne reste pas là pour le fun, je veux dire, good for them, high five dans le vide, puis je vais voir la deuxième porte à gauche. Moi, je vais observer la porte d'entrée, je veux rester comme aux aguets, qu'il n'y a pas du monde qui rentre, par où est-ce qu'on est arrivé. Parfait. Deuxième porte à gauche, elle est barrée. Tu arrives pour la barrer, puis elle n'ouvre pas. Celle-là à droite, elle ouvre-tu? Tu vas ouvrir la porte, tu la rouvres et tu vois que la porte, déjà, dès que tu l'ouvres, en fait, l'endroit, la zone a été mise en feu depuis l'extérieur. Tu vois que les planches de bois qui sont situées à l'extérieur ont été mises en feu et ça commence à se propager à l'intérieur. Tu vois, en fait, qu'au moment où tu rouvres, il y a des espèces de bruit, même si c'est en feu, il y a des gens dans la pièce. Tu vois qu'il y a des gens dans la pièce, comme s'il y avait une masse accumulée au centre du lit, en dessous des couvertes. Puis tu entends des rires, puis des hi-hi-hi, des moining, des gens qui font des petits « ouh ». Et lorsque tu rouvres la porte, les draps se lèvent et il y a une première tête qui sort. Tu vois que c'est comme une des… ça pourrait être une des nobles que tu aurais pu croiser durant la soirée. et elle finit par comme juste retirer au complet la couverte. Et tu vois que ces trois de ces femmes-là, avec bien sûr, encore une fois, leurs jambes en chèvre et une partie de leur chair aussi qui se déloge de leur corps, ils sont comme en train d'un peu de se vautrer, de se baigner, puis de faire des choses pas trop catholiques avec le reste d'un corps humain. OK. Je leur ferais juste comme… Je suis en train de le faire un jet de contrôle, s'il te plaît. Oui, oui, hein. Moi, ça, tu vas pas me laisser partir de même. Non. Oh, fuck. Euh, non. J'ai un au-dessus. J'ai onze sur tix. Bien. Tu vas perdre… Tu vas perdre deux points de protection. Parfait. Ouch. Euh… Tu vois qu'au moment où tu rouvres la porte, les trois femmes te regardent, puis ils disent « Il reste de la place dans le lit, si vous voulez. » On peut vous placer un bras-là, une jambe-là, le reste du corps juste ici. Hum… Qu'est-ce qui se passe, Mary? Qu'est-ce qu'il y a dans la chambre à coucher, là? Ça a l'air beaucoup plus tentant, mais le prochain qui va passer par ici, elle sera beaucoup plus délectable que moi. Puis là, je vais juste refermer la porte. Puis… C'est ça. Parfait. Tu fermes la porte sous cette vision. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Je retournerai devant la porte qui est barrée, puis j'essaierai de la défoncer. Oui. Défonce la porte, défonce la porte, des coups de pieds dans la barure, là. Parfait. Ou même avec ta masse, là. Tu prends ta grosse masse, puis te donne un coup. Tu peux me faire un jet de force, s'il te plaît. C'est une grande réussite. Grande réussite, ça veut dire quoi, ça? Moi, j'ai eu deux en tout cas. J'ai 14. Fait que c'est une vraie grande réussite. Oui. Tu donnes un coup avec ta masse, et tu vois que tu décalisses, si je peux me permettre, tu la démolis, le gond s'arrache, tombe sur le sol, la porte s'ouvre immédiatement, et t'entends une espèce de petit cri de peur, mais c'est pas comme un cri de créature horrible, c'est comme quelqu'un qui est foncièrement effrayé, là. Au moment où tu ouvres la porte, tu vois qu'il y a une jeune femme de peut-être 20, 21 ans, qui est dans le lit, puis au moment où tu ouvres la porte, elle est comme genre… Elle te regarde avec le regard complètement peuré, puis elle fait comme… « Faites-moi, s'il vous plaît! » Le manoir est en feu, il faut quitter! Là, je ferais juste comme, je ferais signe. Il n'est pas juste en feu, le manoir, il y a des foutus démons qui veulent nous arracher la tête! « On décalisse d'ici, y a-t-il une sortie? » Puis je pense que j'écrirais ça à la jeune femme dans le lit. Elle dit « Je peux pas, je peux pas, je peux pas, il faut que je me marie, c'est mon mariage bientôt, je vais accompagner Betia, il y a le chemin qui permet d'aller jusqu'au mariage. » Est-ce que… Là, je t'en regarde, c'est comme… « Miss Sebald? » « Ben oui, est-ce que vous travaillez pour mon père? » « Oui, votre père m'a dit de venir vous chercher, il faut sortir d'ici, pour votre mariage. » « Il a finalement accepté le mariage? » C'est comme si elle a été comme peut-être dans un état second, là. Elle était bien en une espèce de robe de mariée, un peu super, très baroque, là. C'est full long, ça traîne sur le sol, tu pourrais te planter à l'arrière d'elle. Et tu sais qu'elle se lève debout, puis elle faut juste comme te suivre, elle te prend par la main, puis elle est comme genre « Ah, allons, allons vers le chemin des roses et du parfum de ce matin, de mon prochain mariage. » Moi, je suis sûr que Liam fait juste reculer, puis il regarde Mary, puis il est comme « Qu'est-ce que c'est que dans… ? Qu'est-ce qu'il se passe? » Moi, je serais juste comme « On s'en va, man, là. » Je pense que je sortirais de ce… J'ai ouvert toutes les portes, je crois. Oui, oui, oui. Je pense que je serais juste comme revenir sur mes chemins, puis essayer peut-être de prendre le chemin des… le corridor des… des domestiques. Parfait. Qu'est-ce que t'allais dire, Liam? Ben, j'allais dire, est-ce qu'on doit aller rejoindre Betia? C'est… Non! Je pense que je… Je comptais sur le montant de la ouest, non! On s'en va d'ici, Liam! Ok, 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 euh… Ok, la sortie, la sortie, la sortie! Parfait. Liam, pendant ce temps-là, pendant qu'elle, elle faisait ça, pendant qu'elle faisait le tour des portes où t'étais plus à l'entrée, tu me disais? Tu regardais un peu voir l'extérieur ou le parloir? Oui, oui, pour être certain qu'il n'y a pas personne qui… Oui, qui entre. Parfait. Tu vois que le parloir commence à être foncièrement embrumé, alors que la boucane, la fumée se fait de plus en plus présente et que même la température a monté un brin. Et tu continues à entendre des hurlements, puis un moment donné, t'as comme quelqu'un qui a juste comme tapé un coup de main dans, probablement, la porte, il y a comme une espèce de grande vitre, et sa main, il fait juste comme ça… Glisser un peu vers le sol avant de comme s'effondrer. C'est par là qu'on va, mesdames! Il n'y aurait pas une autre sortie, un autre endroit où on pourrait se rendre peut-être à votre mariage plus rapidement, madame? Elle fait oui. Elle fait la porte… la porte de la… de la cuisine. Il y a une porte barrée à la cuisine, n'est-ce pas? Oui. Oui? Euh… Il y a un chemin. Il y a un chemin souterrain où la cuisine, c'est là où est-ce que les gens viennent rentrer de la nourriture qui doit rester au froid. Votre… 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 votre mari est là? Non. Ok. Elle doit être dans la grande salle. La grande salle, on y accède comment? Ben, le grand âle. Ah, parfait, parfait. Ok, allons, allons, allons dans la cuisine. Allons dans la cuisine. Allons-y, allons-y, allons-y. Euh… je… je pense que… ben, je vais… je vais ouvrir la porte. Je vais donner un coup de pied sur la porte, là, pour être sûr qu'elle l'ouvre, pis je me brûle pas si jamais elle était déjà… Parfait. Tu donnes un coup de pied sur la porte, c'est un peu badass. À un moment donné, un coup, tu veux que tu accroches quelque chose qui était sur le sol, quelqu'un peut-être, qui a l'air de gémir en mourant, pis là, c'est le chaos total, c'est le bordel. Et la fumée, vous voyez rien partout. Vous entendez des gens hurler. Maintenant, vous voyez quelqu'un passer avec, genre, un gnome qui est comme accroché sur son visage, pis il est en train de soucer un œil. Comme ça, pendant qu'il y a quelqu'un d'autre aux alentours qui fait juste comme se faire égorger par une des démons présentes, et vous remontez vers le nord en direction de la cuisine, et vous… oui, vas-y, Liam, t'allais dire quelque chose. Avant de passer dans l'entrée, moi, je sais que ma collègue a mis un piège à ours, là. Je voulais voir si t'allais le dire. Si c'est… je m'en rappelle, si c'est possible, je prendrais un gnome qui est à ma portée, son petit, genre, petit comment, là, c'est-tu comme… Ah, c'est haut comme ma tête, là. Ah, ok. J'en pogne un, pis c'est au vol, pis je le lance directement, tu sais, ou est-ce que dans l'entrée de… dans le cadre de porte, là, tu sais, je veux le lancer pour que lui, il déclenche le piège s'il est encore là pis il est pas enclenché, là, tu sais. Ok, ouais. Ok, j'aime ça. Euh… lance-moi un jet de force. Tu vas comprendre après pourquoi. Ouais, ben, faut que je lance. Essayez de l'arrêter minimalement, c'est ça? Il va se passer quelque chose, tu vois. Oh, fuck. Oh, non. Ah, pis je le manque en plus. Tu manques 12. Tu prends un gnome, t'essaies de le prendre pour le lancer, mais au moment où est-ce que tu le prends, il fait juste comme refermer sa bouche dans ta main, comme ça. T'as crevé le cru de la main, pis tu vois qu'il t'arrache un morceau de chair, alors que tu vas perdre… Tu vas perdre 2 de points de protection. Je suis à 0. T'es à 0 pile! Ouais. Parfait. Je suis sûr que c'était le fun. Yeah! Ouais, je sais que ça t'éclasse de quoi, là. Ouais. Tu veux-tu me lancer, s'il te plaît? Euh… on va commencer par… euh… la cicatrice, parce que t'es tombé à 0 pile. Euh… c'est où ça? Pou, 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 pou… Ça serait pas très long, j'ai arrêté de regarder mes affaires. Ah, c'est parce que j'en regardais pas le bon livre. Ok, les cicatrices… Tu vas me lancer. Un… j'ai… euh… t'as perdu… ok, t'as perdu combien? T'es resté combien? Il me restait 2. T'es resté 2, t'es tombé à 0. Ouais. Euh… Parfait. Laisse-moi un D6, pour commencer. 5. Est-ce que c'est plus haut que ton maximum que t'avais de… de HP? Oui. De protection. De protection? Eh bien, c'est ton nouveau niveau de protection. Oh shit! Parce que tu grandis dans l'échec quand même. Wow! Par contre, euh… tu vois que t'es un peu désorienté, alors que tu fais juste comme relever ta main, pis tu vois qu'en fait, il t'a pas juste mordu un coin, là, il partait avec un doigt. Tu vois qu'il te manque un des doigts, là, il te manque comme l'index. Pis ça tombe-tu que c'est celui qu'elle m'avait cassé, Mary? C'est celui qu'elle t'avait cassé. Il manque un doigt, il est parti avec ton index. Pis tu vois que ça fait juste comme pisser le sang. Pis tu vas te demander quand même de me faire un jet de force, maintenant. Il était déjà mort, de toute façon. Jet de force. Pis je manque mon jet de force. Tu manques ton index? Ah, merde! Ok. Mary, tu vois que… tu vois que Liam, il est comme un peu blime, là. Il a regardé son doigt, pis ses yeux viennent un peu cross-side, comme s'il était comme un peu trop en train de perdre du sang, pis il était en choc, là. Et, tu vois, sans nécessairement dire qu'il est inconscient, il est plus en état de, comme, je suis une loque humaine pour que tu me traînes un peu. Sacrément! Pis là, j'ai la fille aussi à traîner. Euh… Je… C'est ça. Je pense que j'étais en arrière de Liam, là. Fait que je ferais juste comme… Le pogner un peu par le… Le lousse de… De linge de l'épaule. De linge, oui. Pis même chose. L'autre fille, euh… Je la garde pas loin de moi. Je veux pas qu'elle sauve pis qu'elle aille voir son mari, là. Fait qu'arriver là où j'ai mis le piège, je pense que je serais juste comme… Tu sais, taper sur le côté, il y a-tu déclenché le piège? Oui. Est-ce qu'il y a quelque part de bombe? En fait, il y a un sabot qui est pogné dedans. Nice. Nice, nice, nice. Fait que j'avancerais dans la cuisine en mettant probablement… Tu sais, je traîne Liam derrière moi, mais à un certain point, quand on est dans le cadre de porte, je le lâche pour que Miss Cibald soit entre lui et moi. Fait qu'il faut pas qu'elle revire d'abord facilement. Ok, ouais. Je comprends. Est-ce qu'il y a encore des madames qui sont là, plus de peau ou elles sont parties? Au moment où tu rentres à l'intérieur, la fumée, encore une fois, tu glisses un peu sur le sol parce qu'il y a genre de la soupe qui a été renversée, mais ça a été mélangé un peu avec du sein aussi. Et en avançant un peu, tu entends un espèce de… Alors que tu vois qu'une des madames, elle tient comme un des convives, comme la tête dans un espèce de bassine, puis elle est en train de juste le noyer. Puis elle se lève la tête vers toi, puis tu vois que c'est une des anciennes bonnes, puis elle fait juste comme faire… Elle fait « Oh, une prochaine, une prochaine cliente! » Puis elle se lance vers toi. Qu'est-ce que tu fais? Je prendrais le pieux que j'ai ramassé, puis je ferais juste comme le mettre entre elle et moi, puis avec sa propre force qui se dirige sur moi. Dans le fond, je veux l'y enfoncer dans la poitrine. Parfait. Lance-moi des six, s'il te plaît. Pour le savoir, je pense que je suis juste derrière, en train de accoter la main sur la future mariée, puis comme « Oh! » Quatre. Quatre. Tu vois que tu t'es comme placée un peu à la défensive en levant le pieux, et tu vois qu'elle se balance vers toi, et tu sens vraiment le pieux rentrer comme dans du beurre, alors qu'elle referme ses griffes au niveau de ton cou, mais elle a à peine le temps de serrer un peu pour pouvoir te casser telle noix qui a immédiatement la vie, ou du moins sa non-vie s'effrite de son corps, et elle tombe comme littéralement en poussière devant toi. Je récupère mon pieux, ou je sais pas s'il y a juste assez… Oui, oui, tu l'encore. …dématérialisé autour de mon point, tu sais. Non, non, tu l'encore. Ok, cool. Ben, peut-être pas cool parce que j'enlis pas ça en 1800, mais… Allons-y. Génial, génial. Chouette. Chouette. Oh, chouette. Alors, allez-y. J'imagine, au premier regard, il y a l'air d'avoir une porte dans le fond de la cuisine, mais j'imagine qu'elle semble barricadée elle aussi… Les chaînes ne sont plus là. Ah, mais moi je te parle pour sortir dehors. Euh, non, il n'y a pas d'autre porte. Ok. C'est parce que dans le fond, on voyait une porte là où il y a comme vraiment au nord… Ah là, l'espèce de… Ah, attends, je vais aller voir c'est quoi. Ça se pourrait, oui. Peut-être. Ça serait-tu comme une porte de sortie, c'est ça? Une porte de sortie pour vous. Peut-être. Allez voir. Je suis obligé. On dirait que j'avais comme pas vu ça passer, mais c'est fort possible. On dirait qu'on va rester la… Euh… Qu'est-ce que c'est? Elle a une shape de porte en tout cas. Ça a une shape de porte, effectivement. En fait, oui, c'est une porte. Mais effectivement, lorsque tu t'approches, tu vois qu'elle est barrée celle-ci par exemple. Elle est barrée de l'extérieur. Ouais. Et la porte qui est à gauche, qui avait les chaînes, n'a plus de chaînes. Mais oui, c'est une porte. C'est bel et bien une porte qui mène à l'extérieur pour les cuisiniers. Parce que moi, je ne fais pas confiance. Une porte qui avait un paquet de chaînes dessus, puis là, il y en a plus, puis il y a plein de monstres. Je me dis, il y a un lien. Mais je regarde Miss Ciballe, puis je suis comme… Vous dites, qu'est-ce qu'il y a déjà dans cette pièce? Puis là, je pointe là où il y avait des chaînes. Euh… C'est… Bien, il y a une… La cave à vin, il y a les autres… Bien, les autres choses, là. Il y a un petit… Un petit… Un petit endroit où ils mettent la nourriture froide. Il y a aussi un autre escalier qui permet de monter ailleurs dans le château, si je ne me trompe pas. Ok. Euh… Je vais… C'est ça. Ok. Puis on y va. Puis je sais qu'on va mourir, mais c'est correct. Parfait. Moi, j'ai juste… Le doigt, c'était… C'était… C'était ton doigt, Mary. C'était ton doigt. Puis… Je t'en casserai un autre. J'ai juste comme… Parfait. Parfait. Tu… Vous descendez… En fait, pas descendez, mais vous ouvrez la porte au fin fond de la cuisine. Et vous voyez qu'effectivement, ça descend. Il y a un espèce de grand escalier large qui permet de pouvoir déplacer plusieurs grosses choses. Soit descendre ou monter. Plusieurs objets qui peuvent être… Même plusieurs personnes qui peuvent descendre côte à côte. Et ça descend dans les profondeurs du château. Il y a des torches qui sont placées sur les côtés qui illuminent l'endroit. Des espèces de… En fait, plus des lanternes, je dirais, qui sont allumées, qui sont positionnées. Vous pouvez même en décrocher une, puis en prendre une si vous le souhaitez. Ok. Pourrais-tu considérer que j'ai repris un petit peu plus mes esprits où je suis encore… Tu as repris tes esprits. Tu as repris tes esprits. Tu es en contrôle de tes moyens. Par contre, tu es encore à 0 pp pour l'instant. 0 protection. Ok. Parfait. Parce que oui, ça s'appelle des pp pour des points de protection. J'ai pas fait d'exprimer. Ah ouais, c'est nice. Puis quand est-ce qu'on remontait à 5? Quand est-ce qu'on remontait à 5? Quand est-ce que quoi? Parce que tu disais qu'il était à 5, mais quand… Oui, mais en fait, normalement, les pp, vous pouvez les regagner quand vous avez simplement un petit moment de repos. Ok, ok, ok. Ce qui n'est pas le cas présent. Non, définitivement. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Ben, je pense qu'au moment qu'il reprend, je pense que Liam a repris un peu ses esprits. Tu dis, attendez, attendez, attendez. Je pense que je te regarde, Mary, parce que t'es la figure que je veux en ce moment, qui m'aide, clairement, qui est là pour moi aussi. Puis j'ai manqué des bouts dans les dernières secondes. Est-ce qu'il faut aller vers Bethea ou s'en éloigner? Non. Non. S'éloigner du danger. Attends, attends. Bethea, c'est ma meilleure amie. Oui, mais il faut lui faire une surprise plus tard. Il faut sortir d'ici en premier. Je vais m'accroupir un peu d'un coin, tenté d'être pas trop près de la porte, puis des marches, puis je vais sortir un ossement de mon manteau, un gros fémur, un os assez massif, puis je vais le frotter, puis je vais faire le sortilège vision, qui me permet de voir à travers les yeux d'une créature que vous avez touché plus tôt dans la journée. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à palper le monde. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à palper le monde. Oui, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à palper le monde. Parfait. Enfin, il peut dévoiler son son secret. Ce n'est pas un fétichisme, c'est de la magie. Tu veux voir au travers des yeux de Bethea, je comprends. Exactement. Pour voir si c'est dans un sous-sol avec juste des torches. Si on s'en va dans la mauvaise direction, on est en bonne direction finalement. Parce qu'on ne veut pas. On m'a confirmé qu'on ne veut pas aller vers Bethea. Parfait. Il y a une option d'envol-euro que je te partage si tu veux, Steven. Tu peux, si tu veux, briser ton sortilège. C'est-à-dire que tu le sacrifies, ça veut dire que tu casses ton os, faisant en sorte que tu ne peux plus l'utiliser. Cependant, ça fait deux choses. Déjà, tu réussis ton sortilège, peu importe ce qui se passe que tu réussis. Mais si tu voudrais créer un effet supplémentaire qui serait annexe à ce que tu viens de faire, comme par exemple, je pourrais te dire, elle, la rendre aveugle le temps que le sortilège fonctionne, ou quelque chose comme ça, tu pourrais le faire. Ou autre chose selon ton impulsion du moment. Mais par contre, comme je l'ai dit, ça te casse ton sort. Ok. Ben moi, je suis dans les extrêmes. Je pense que je vais casser l'os. Peut-être justement en le serrant, puis qu'il devienne peut-être à vibrer, puis avoir une espèce de lumière bleutée qui en émane. Mais là, je le force, puis même je donne un coup au sol pour le casser. Puis je tenterais si c'est possible. D'avoir peut-être une vision double, de voir à travers les yeux de Betia, puis aussi les yeux de LL. J'ai aussi touché. C'est vrai que tu l'as touché aussi. Ouais. Elle vient d'un caméléon. Parfait. Parfait. Tu vois Mary, Liam, qui casse l'ossement sur le sol, et il y a un espèce de petit vombrissement qui se fait, une espèce de petite lueur un peu bleutée qui se met à la vie revoltée autour des restes de l'ossement avant que celui-ci ne devienne tout simplement qu'un paquet d'os. Et immédiatement, Liam, tes yeux deviennent un peu laiteux. Presque d'un aveugle. Et tu as comme une triple vision en quelque sorte, où tu vois de façon superposée ta vision, la vision de LL qui est dans la salle principale et tu vois qu'il est en train de passer dans le fond sa main au travers du crâne de quelqu'un en riant. Tu sais, il a comme l'air de rire. En fait, sinon c'est pas vrai que tu les entends pas. Tu fais juste le voir. Oui. Tu vois qu'il a l'air de passer sa main au travers du crâne de quelqu'un. Et également aussi de... J'ai oublié son nom. J'ai comme un blanc son nom. Béthia. 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 Au travers des yeux de Béthia. Que tu vois, elle est dans une pièce que tu n'es pas allée, qui semble être une espèce de bibliothèque vraiment, pas un parloir vraiment, une grosse bibliothèque. Et tu vois qu'elle est en train de crier des espèces de... Toi, tu vois pas en fait ce qui s'écrit parce que tu ne l'entends pas, c'est vrai. Mais elle est entourée d'autres personnes comme elle qui sont en train de s'échanger leur peau. Tu vois que tu sais, les peaux qui tombaient... Attends, attends, peux-tu répéter, s'échanger leur peau. Tu sais les peaux qui tombaient là, tu vois que c'est comme si ils prenaient leur peau pis ils se mettaient comme la peau de quelqu'un d'autre pour comme changer d'identité un peu. Oh! Fait qu'on se repuissait laquelle? Ok, pis est-ce que dans la pièce où est-ce qu'elle est, est-ce que c'est sombre genre dans un sous-sol ou c'est comme des pièces éclairées? C'est comme un sous-sol de château! Non mais c'est-tu comme des pièces qui étaient bien éclairées comme les pièces où est-ce qu'on est allé auparavant ou c'est plutôt clairement un éclairage tamisé? C'est bien éclairé, tu vois qu'elle tourne un peu le regard et du coin de son oeil t'aperçoit le grand hâle. Oh, ok. C'est pas par là. Ils sont pas par là, on peut descendre, on peut descendre, on descend, on descend, allez, allez! Je ferai la main de... C'est quoi son prénom, Mlle Cybald? On le sait-tu? Elle a pas été nommée? Et ça se pourrait, je vais te regarder. Mais ça se peut que son père l'a peut-être dit, par exemple, tantôt, Helder, je pense qu'il l'avait dit peut-être. On y a pas parti, on y a pas parlé. Ah non, c'est vrai. En fait, non, je sais pas, mais si tu le demandes, elle va te dire que c'est Anne. Anne, ok. Anne Cybald. Miss, votre nom, Anne. Ok, ben Anne, il y a une clé, je prends par la main. Ok, on y va, on y va. Vers le mariage. Vers le mariage, oui. Oui, faut pas que je voie mon époux avant le début de la série. Non, 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 c'est un secret. Faut pas qu'il voit la robe, ça porte malheur. Effectivement. Oh, vite, vite. Elle semble tirer un peu pour accélérer le pas en descendant. Elle passe quasiment devant toi, Mary. Est-ce que tu la laisses aller? Pas devant, mais à mes côtés, ça, ça va. Tu dis que c'est assez large, qu'on peut être double, mais pas en avant. Fait que si tu vois qu'elle insiste, tu la maintiens sur place? Ben, c'est juste comme, oh, pas trop vite. Il faut que je cache la vue si seulement quelqu'un vous voit dans votre robe de mariée. Ok, ok. Tu vois qu'elle ralentit un peu. Elle semble, ça semble un peu la contrariée que tu la ralentisses dans son élan de vouloir participer un peu, en quelque sorte, à la cérémonie. Et plus vous descendez, vous entendez moins de bruit venant de, on va dire, du chaos, du massacre qui se déroule en hauteur et l'obscurité ambiante. Est-ce que vous avez pris une lanterne, finalement? Moi, c'est clair, j'en prends une en descendant. Moi, avec la fronde, je préfère garder mes mains libres, fait que je resterais proche de Liam. Parfait. Liam, c'est une lanterne. J'ai essuie de Paul. Parfait. Tu descends et devant toi, au moment où tu atteins le sol, tu vois que c'est vraiment comme un plancher de, pas de terre, mais plus comme une espèce de terre d'âche-pierre qu'on cassait. Et c'est une pièce assez remplie de poussière qui n'a pas été vraiment nettoyée récemment. Mais qu'il y a des traces de sol sur le Paul montrant aussi qu'il y a eu du passage au travers des dernières heures des gens qui sont allés et venus. Et il y a deux chemins qui se présentent à toi dans l'obscurité. Soit tu vas vers l'avant ou tu vas vers la droite. Euh... Peut-être que je me retournerais... Ben, après ça, je suis un peu derrière... Je pense que je laisserais comme, peut-être, Miss Sibal... Ah oui, oui. Anne, comme voir vers où elle, elle se dirigerait naturellement, mettons, sachant qu'elle a déjà été là. Euh... Je suis derrière les deux, dans le fond. Ouais, ouais, je comprends. Tu vois qu'elle ne semble pas trop non plus savoir vers où aller, alors qu'elle... Elle s'arrête puis elle semble vouloir aller plus vers la droite, je te dirais. Ou plutôt... Pour le bien de la chose, parce que là, vous pouvez voir aussi sur la carte l'endroit. C'est plus vers le sud. Parce que je prends en considération que vous êtes descendus. Non. C'est plus vers le sud qu'elle veut aller. Ok, 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 vers le sud. Parfait. Euh... Je pense que, avant de prendre la décision, je pense que... Liam, il ressortirait sa... Euh... Sa pendule, là, sa petite pendule de poche, puis regarder quelle heure qu'il y a, puis voir s'il y a de quoi sur sa pendule. Son pendule, sa pendule. Ok. Sur ton pendule. Bon, un pendule. Excusez. Un pendule. Lance-moi un D6, s'il te plaît. Trois. Trois. Tu vois que ton pendule commence à pointer en direction de l'autre chemin. Pas celle où est-ce qu'elle veut aller, l'autre chemin. Ok. Parfait. Et ton pendule commence un peu à rougir presque comme s'il chauffait. En pointant vers le... Ben, je vais... Je vais aller vers l'est, vers la droite et non vers le sud. Ben, vers où ça pointe, ton pendule pointe ou où est-ce qu'il pointe pas? Parce qu'où est-ce qu'il pointe pas, c'est vert. Vers où il pointe. Tu vas aller vers ce qu'il pointe. Tu vas aller vers ce qu'il pointe. Tu vas aller vers ce qu'il pointe. Ben, je sais pas ce qu'est ton pendule. Ben, regardez. Ok, ok, ok. Non, non, non. Mais dans ce cas-là, s'il rougit... Est-ce qu'il devient de plus en plus chaud, de plus en plus rouge si je m'approche vers l'est, vers l'endroit où est-ce qu'il pointe? Euh, il devient de plus en plus rouge et de plus en plus chaud, oui. Ok, donc je vais au sud. Excusez. Ok, c'est ça que je vais s'en prendre. Parfait. Ben, je sais, j'étais pas certain de comment ça fonctionne, cette affaire-là. Parfait. Sur rentre, vous allez vers le sud, vous débouchez dans une petite pièce qui est un storage, vraiment un endroit d'entrepôt où il y a des objets qui sont laissés en tout genre, qui ont l'air de comme... que ce soit de la nourriture, des tonneaux de vin et tout ça. Mais il y a aussi un autre chemin qui continue aussi à avancer. Il y a un autre chemin qui permet de continuer. Mais tu vois que la... Tu sais, en fait, tu suis un peu aussi, vous suivez un peu les impulsions de Anne. Elle-même, elle semble pas trop savoir où aller ou quoi faire. Elle est un peu sur le moment présent, je dirais. Tu disais qu'il y avait une sortie, hein, Anne? Elle fait, oui, 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 il y a une sortie où la chapelle... La chapelle est dans le sous-sol? Oui. Ok, on va aller vers l'est. La chapelle est dans le sous-sol? Oui, mais il y a une sortie à la chapelle qui permet de remonter. De remonter. Ok. Oui. Ok, on va aller vers la porte. Ok, je trosse pas ça. Ok. C'est bon. Parfait. Vous continuez à avancer et vous débouchez dans une autre pièce qui, comme elles le disent, ressemble à une chapelle souterraine. Vous voyez qu'il y a des espèces de fioritures, des rebords de toitures de chapelle comme presque installés sur les coins de la grande pièce. Il y a un hôtel de pierre avec une installation derrière, faite de branches, de roches, mais aussi également de corps et de membres. Et vous voyez que sur l'hôtel, il y a une espèce de grand coulis rougeâtre qui glisse vers le sol pour finalement laisser une trace, donnant à la fois l'impression d'être juste quelqu'un qui a été traîné sur le sol, mais aussi également le déroulement d'un tapis rouge. Et vous voyez qu'il y a un escabeau dans le coin de la chapelle qui monte et qui débouche dans une petite trappe qui a l'air de monter à l'intérieur du château. Mais il y a aussi également un autre chemin. Ah, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre chemin. Ok, ah ben, we go up, 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 up. Moi, je commence à... Ok. Non, attends. Ok, ok. Puis je pense qu'on comprend que finalement, on est encore en dessous du... Tu sais, on est encore dans le château, là, si on sort là, là. Oui. Par la dimension, on comprend qu'on n'est pas... C'est pas une sortie, là. Non, on ne vous a pas laissé d'ailleurs. Miss Cibal, votre mariage, c'est maintenant l'heure. Allez-y, à vous. Non. Puis je la laisserai comme monter. Mais tu vois, en fait, tu dis ça, puis elle fait juste comme faire... Mais non. Elle dit, c'est ici que ça se déroule. J'attends, en fait. Puis tu vois qu'au moment où elle dit ça, la trappe s'ouvre. Et vous entendez des voix qui viennent d'en haut, des espèces de hurlements, des rires un peu vulgaires des gens qui s'étouffent. Et vous entendez quelqu'un hurler le nom de Anne. Qu'est-ce que vous faites? C'est son père. Moi, je regarde Anne, puis je lui dis... Béthia, Béthia, elle vous a dit votre mariage avec votre mari. Est-ce qu'elle vous a promis quelque chose? Est-ce que ça... Est-ce que... Hum? Ben, la vie éternelle. Ok, donc vous... Ok, parfait. Venez avec moi juste... Venez avec moi dans le rangement de la pièce juste à côté. Je vais replacer vos cheveux. Il ne faut pas être joli pour le mariage. Votre mari ne peut pas vous voir comme ça. On a couru. Mais ils arrivent. Ils arrivent. Oui, je sais. Il faut faire la surprise. Il faut que vous marchiez vers votre mari. Il ne faut pas qu'il arrive et qu'il vous voit comme ça, juste dans la pièce à côté. Puis je serais juste comme l'amener. Je ne la pousse pas, juste l'amener. Fais-moi un jeu de contrôle. Des 20, ça va mieux qu'un des 6. Est-ce que je peux prendre mon avantage là-dessus? J'aimerais voir si tu allais me le demander. Mais oui, absolument. Yeah! Je me dis c'est pas... C'est là ou jamais, je pense. Let's go. Oh oui! Mais merci l'avantage parce que sinon ça aurait été un 20. Mais oui, c'est un 5. Fais que oui, j'ai réussi. Elle... Tu vois que c'est comme si... C'était comme si ça pourrait faire durer un peu le plaisir de attendre encore un peu. Fait qu'elle te suit en direction de la pièce de rangement à côté. Au même moment où vous commencez à entendre des bruits de sabots de quelqu'un qui descend depuis l'espèce de chapelle. Depuis l'espèce de petit... De petite chatte. Voyons, je cherche le mot là. Un escabeau. Une échelle. Une échelle. Une échelle. Une échelle, on va dire ça comme ça. Liam, est-ce que tu les sues ou tu restes dans la chapelle? Ce que je vais faire à ce moment-là, comprenant que là, il faut pas que les gens descendent, du moins. En tout cas, c'est ce que je sens en regardant. Mais je pense que je regarderais à ce moment-là, au moment que tu sors, Mary. Je te regarderais puis je serais comme... Je pointerais vers en haut pour voir, tu sais, qu'est-ce que tu t'attends. Je pense que Liam est un peu perdu, là. Il comprend pas trop. S'il voulait envoyer Miss Anne en haut. Il est comme... Est-ce que tu veux... Comme un petit regard de comme... Qu'est-ce que je fais avec les gens qui vont descendre? Ok. Donc, à ce moment-là... Pas qu'elle rencontre ton mari. Au moment qu'il y a les sabots puis tout ça, je pense que je vais sortir de la poche intérieure de mon manteau, un bas de papillon. Je vais sortir un crâne. Je vais le mettre dans ma main. Puis je vais aller toucher comme le haut de l'échelle pour faire le sortilège touché glacial qui met une épaisse couche de glace qui se répand pour environ un rayon de 3 mètres. Comme pour bloquer puis rendre ça super glissant puis désagréable l'échelle en soi. Ils vont juste tout glisser quand ils vont descendre. T'es un peu cocasse. Tu t'approches, tu touches l'échelle, tu tiens ton corps en tes mains. Celui-ci se met à s'illuminer un brin alors que les espèces d'écritures arcaniques dessus s'illuminent. Et il y a un petit vent glacial qui sort du bout de tes doigts pour venir s'incruster dans le bois de l'échelle. Et tranquillement, celle-ci tourne vraiment au givre à la façon presque comme si elle avait été à moins 40 pendant des heures. Et ce que je ferais à ce moment-là aussi en même temps, c'est que je prendrais mon pieux d'argent puis je viendrais le déposer à un endroit comme si les gens glissent dans l'escabeau, dans l'échelle. Ils tombent sur le pic parce que je veux que la glace pogne dans le pic et qu'ils restent là. C'est vraiment un piège que je veux créer ici. Fais à la manière de M. Beans. L'angle d'attaque... Tu places ton pieu... En fait, tu places ton pieu au même moment que tu fais ton sort. Au pire, ils vont plier dessus avec le pied. Je comprends, je comprends, je comprends. Fait que tu places le pieu là, tu fais ton sort. Fait que le gel se fait un peu dessus également pour qu'il tienne en place. J'aime ça, j'haïs pas ça. Ça fait vraiment comme un show straps dans une échelle. Puis tu laisses ça là de même. Ok. Marie, qu'est-ce que tu fais de ton côté? Je pense que tu m'aimeras pas, Pépé. Mais... Je vais regarder Anne. Pis, tu sais, je prends le temps avec elle, tu sais. Ben, le temps. On a pas beaucoup de temps, mais je la regarde. Je place les cheveux pour qu'elle soit jolie. Tu sais, vraiment. Je place la robe. Dire, ok, c'est le moment Anne. Tu vas te marier. Je suis toute contente d'être avec toi pour ce moment-là très important. Pis comme... Tu sais, je la remets jolie comme... Pour qu'elle sente que je t'en rende le... Pis là, je serais juste... Oh, je pense que... Attends un petit peu, je pense que ça va améliorer... Ça va... Ça va... Ça va... Augmenter le look encore un peu. Je ferais juste me revirer, comme dans mes trucs. Pis vraiment, très rapidement, je me... Virerais vers elle, pis j'y prend... J'y planterais le pieu dans le corps. Ah! Parce que je veux pas qu'elle se marie. Ok. Fait que tu... Tu... Tu sors d'abord... Tu sors, tu prends le... Le pieu d'argent, pis tu y plantes dans le coeur. Et... Tu vois qu'elle... Elle a comme un petit soubresaut. Alors qu'elle te regarde avec un air un peu... Entre la surprise et la déception. Il y a un mince fil de sang qui se met à écouler sur le bord de la bouche. Alors qu'elle s'effondre dans tes bras. Et... Tu sais, elle est encore humaine, finalement. Mais oui, je sais. C'est comme la vie éternelle. C'est la vie éternelle qui t'attend. Ouais. Et... Tu vois qu'elle... Elle te dit dans son dernier souffle. Tu vois qu'elle est comme... Ah! Elle est en train de mourir, là. Elle dit... Sortie du... Château. Ah! Vous ne méritez pas la... Le massacre. Sortie du château de l'autre côté. L'autre passage dans les souterrains. Pis tu vois qu'elle fait juste comme... Perdre la vie. Je reprends mon pieux. Je l'essuie. Moi, je pense que je rentre à ce moment-là, tu sais. Euh... Mary, qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Pis je pense que je te regarde avec des points d'interrogation, là. Il faut partir. Maintenant. L'autre porte. Par où? L'autre porte dans ce sol, mais nous. Je pense que je ressens mon pendu, là. Pis là, c'est là que je te le montre pis je suis comme... C'est... Il y a quelque chose de pas net par là, là. C'est... C'est... C'est ce que ça me dit, là, ici, là. J'ai juste déjà vu ce pendule-là. J'suis comme... Quelque chose de pas net. Ton pendule t'a dit ça. Je veux dire... T'es un peu zinzin, là. J'suis comme... Je comprends pas. Parfait. Bon. On prend ce chemin-là, ou on remonte en haut, pis on essaie de défoncer une porte. Ok. Non, regarde. On y va. Je te suis, je te suis, je te suis. Attends deux secondes. Pis là, je me craque le cou, pis je suis encore... Je m'accroupis pis je prends la petite chandelle noire qu'on a récoltée. Pis je sais pas... Dans mon équipement, je l'ai pas, là. Mais est-ce que j'ai de quoi pour allumer une chandelle? Ah oui, j'ai la torche! Excusez. Je prends la torche pis je rallume la petite chandelle. Je la dépose juste dans l'entrée, là, tu sais, dans un espèce de petit corridor de porte, là, entre l'entrepôt pis la chapelle. Je la dépose là. Je me relève, ça fait le pire craquement. Pis je m'en vais vers Mary pour m'en aller vers le nord, là, pis vers l'autre porte qu'on avait pas été. Parfait. Vous vous éloignez. Au même moment, vous entendez comme quelqu'un glisser sur de la glace, péter à fioles. tomber à terre, vous entendez quelqu'un faire comme genre... Voyons! Yééé! 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 c'est burlesque, exactement. Ils ont pas encore vu le corps. Ils ont pas encore vu le corps d'Anne. Non. C'est-tu qu'elle l'avait dans l'autre pièce? Dans l'autre pièce. Pour pas que ça soit un sacrifice. Exactement. De ce que je comprends, vous partez en direction de l'autre pièce que vous avez pas encore explorée. Ouais. À notre mort. Parfait. Voilà. direction de votre pièce et tu as toujours, Liam, ta petite lanterne dans les mains, ta torche, ta lanterne, et vous suivez un espèce de corridor qui, comme l'a mentionné Anne, qui semble mener à l'extérieur du château parce qu'il continue en fait en ligne droite assez longtemps pour dire que vous sortez du château. Vous n'êtes plus comme en périphérie, contrairement à l'effet que ça faisait, les autres pièces qui étaient assez cadrées. Ça donnerait l'impression que vous êtes en train de sortir du château. Et tout autour de vous, par contre, l'environnement semble être un peu plus naturel. Ça semble moins être des pierres construites, mais plutôt bien des pierres naturelles, très sombres, il fait très, très froid aussi également. C'est comme un peu justement en dessous de la terre. C'est à la limite frigorifiant, une petite brume qui vous sort de la bouche. Et vous déambulez finalement dans les couloirs sombres. Et ça retourne et ça retourne. Ça semble vraiment faire un effet de zigzag dans des coulisses. À un certain moment donné, vous débouchez dans un... ce qui semble être un vieil auditorium qui date de vraiment très longtemps, quelque chose qui n'a pas vraiment sa place aujourd'hui dans ce lieu-là. Comme s'il avait été fait, il y a de slobellurette et qui avait été utilisé à des fins de présentation ou autre chose. Et vous sentez qu'il y a une espèce de... Il commence à patauger dans de l'eau un peu. Vous avez l'impression qu'il y a une petite flaque d'eau sur le sol, une espèce d'eau tiède. Comme s'il y avait une source souterraine. Et ça continue comme ça pendant un certain temps. Et vous n'entendez plus les bruits derrière vous. À un certain moment donné, vous n'entendez plus les hurlements ni les cris. Vous n'avez pas eu le temps de constater qu'est-ce qui est arrivé des gens qui ont découvert le corps de Anne. Mais vous... Vous avez quand même l'impression que ça a dû faire une commotion. Au moins, ça a dû avoir des répercussions. Et pour l'instant, vous n'en avez pas vraiment conscience. Alors que vous perdurez vers l'avant. Et Liam, tu continues à avancer. Tu finis par apercevoir au bout peut-être d'une espèce de corridor une lueur. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Il y a quelqu'un là-bas! Il y a quelqu'un? Tu entends des bruits. Des bruits de quelque chose qui a l'air de... de... comme se casser ou se cogner. Comme des gens qui ont l'air de... de peut-être travailler, tu dirais? Comme s'il excavaient, dans le fond. Ouais. Puis est-ce qu'on a les deux pieds dans l'eau? On est comme sur un petit monticule, puis on voit la source à côté de nous. Vous avez les deux pieds dans l'eau. OK. Moi, j'ai une pôle rétractable. Donc là, je ne peux pas avoir ça sans l'utiliser. Je la sortirais juste pour tenter le fond de l'eau près du surcabanné. Je tombe dans... on ne tombe pas dans du creux sans le savoir. Puis en même temps, c'est une source qui vient... qu'on peut fuir en plongeant. Bien, on le saura. Mais oui, j'avancerais tranquillement. Est-ce que la source de lumière, dans le fond, est assez importante pour qu'on ferme la lanterne? Oui, vous pourriez fermer la lanterne. OK. Puis là, je regarde Liam. C'est peut-être plus mieux de rester dans le noir pour ne pas attirer l'attention. Bien que vous ayez crié. Mais là, si jamais... je ne sais pas... Là, si genrement qu'on est un peu dans un effet de caverne, comme... Il ne faudrait pas qu'ils soient en train de fermer la sortie, là. Tu sais, ils ferment la sortie. Ils ne sont pas nos amis. On ne va pas attirer l'attention. OK. OK, c'est beau, Mary. Puis là, je vais la mettre dans l'eau. L'éteindre. On pouvait juste... Juste la fermer. Ah, c'est vrai. J'ai oublié que je pense que c'était... Il y avait dans l'eau. Je vais juste la fermer. Vous continuez à avancer en suivant le trait de lumière ainsi que les bruits qui ont l'air de continuer à se répercuter. Et tu as ta pôle de dix pieds, Mary, dans les mains que tu tiens à toucher le sol pour être sûr. Et tu vois que le sol est mou un peu. C'est mou comme spongieux à la manière de... Presque comme s'il y avait des algues qui avaient un peu poussé dans le fond, là. OK. Puis l'eau, c'est bien de l'eau, là? Il n'y a pas d'odeur étrange? Non, c'est de l'eau. OK. C'est de l'eau. Mais tu vois qu'éventuellement, oui, il y a une petite odeur qui se met à émaner un peu du liquide à vos pieds. Alors qu'un minute, tu touches avec ta pôle puis tu as l'air de toucher plus comme un... Tu touches un reste de corps humain, de quelque chose. Et alors que vous continuez à avancer, vous arrivez au rebord d'un endroit plus grand, presque à la limite même du... On dirait à la limite même du tunnel dans lequel vous étiez. Et vous apercevez plusieurs individus vêtus de noir sans visage. Ils n'ont pas de traits. La majorité d'entre eux sont embarqués sur des barques qu'ils tirent avec l'aide d'une espèce de longue pôle, justement, qu'ils viennent toucher au fond de l'eau. Et tu te rends compte que ce que tu touchais avec le bout de ta pôle, Marie, c'est en fait une langue qui sort en fait de la bouche dans laquelle vous étiez présentement. Et au-dessus de vos têtes et même au-dessus de vos pieds, des rebords de gencives et de dents pointues ressortent alors que vous venez de déboucher dans une des bouches de l'enfer. Et les gens qui viennent vous accueillir vont vous mener à un endroit qui est peut-être, disons, le mieux placé pour des gens de votre réputation et de vos objectifs de vie. Arrête, j'ai une super bonne personne. Et c'est ce qui termine la partie ce soir. C'est enfoncé dans la bouche de l'enfer qui, effectivement, vous fait sortir du château. Effectivement. C'est une bonne fin. C'est une bonne fin. Eh oui. Oh là là. Ils ont terminé. Oh là là. C'était Demon Driven to the Ma. Une cérémonie qui vire à la merde. Plein d'autres choses que vous n'avez pas vues. Plein de choses. Il y avait des trucs. Est-ce que vous avez eu du fun? Mais hein. Vraiment. Je suis content d'avoir rencontré LL avant. On aurait dit que ça me motive de sortir de là. Ben oui. LL, il m'avait cerné. Oui, il t'avait cerné mais tu l'avais cerné aussi. Oui. Le problème, c'est qu'on va pas mal finir à la même place que lui. Effectivement. Fait que bref. Merci. Merci aux gens qui nous écoutent. Merci à vous deux. Merci à vous deux d'avoir servi de cobaye. Est-ce que vous pensez avoir le temps pour un petit Sunday qu'on pourrait offrir au Patreon? Tout à fait. Parfait, parfait, parfait. Et puis merci à toi, Pepe. Ben oui, mais toujours. Avec plaisir. C'était malade. Les descriptions encore. Oui. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Les gens qui nous écoutent, ainsi, si vous êtes sur Patreon, vous allez avoir accès à un petit Sunday. On va revenir un peu sur l'expérience et tout ça, répondre à quelqu'un qui a question. Et pour les autres, bien sûr, je vous encourage de liker, partager, commenter. Laissez un petit pouce à l'eau. Et on se dit à la prochaine. Frousse. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501